On a eu une question aussi. Ça serait quoi ton meilleur conseil pour ceux qui veulent plus de temps sexy avec leurs femmes, avec leurs conjointes? Ah bien, surprends-la. Brise la routine. Fais le ménage. Ramasse un peu la maison. Fais des choses. Puis commence le matin. Ce n'est pas juste rendu à 6 heures le soir que tu vas « Hey ». Non. Nous, les femmes, c'est dans notre tête. Tout se passe dans la tête. Alors, si on a moins de stress dans la journée, tu te lèves le matin. On va chercher mon café. C'est quoi ta routine? Tu sais, on va changer la brasse de la vache chaque qu'on te demande. Et ensuite, le petit déjeuner est prêt. Tu sais, tu n'as pas besoin de tout faire. Mais des petites choses comme ça, ça fait plaisir. Je t'écoute, là. Puis là, les femmes disent « Yes, yes ». Puis là, j'imagine les hommes. « Bon, c'est ça, va falloir que je commence à faire du ménage. » Non, mais c'est parce que nous, tu sais, comme moi, si je rentre dans ma maison, puis comme les souliers, ils traînent. Ça, ça, ça traîne. Il y a des choses sur la table. La vaisselle n'est pas faite. Là, tu sais, j'avais une idée de comme « Ah, je vais arriver à la maison. Je vais faire ça. » Mais là, tout d'un coup, moi, mon image de ce que je veux faire, c'est brisé. Là, je ramasse ça. Là, il faut que j'allais nettoyer ça. Puis là, comme l'on dirait que c'est brisé. Mais si j'arrive, là, puis tout est fait, là, « Ah, OK ». Puis là, une petite note, une petite note qui dit « Sois prête pour 7 heures, met la robe noire. » Mais quelque chose, inquiète pas, tout est occupé. Comme si vous avez des enfants. J'ai-tu des enfants parce que la plupart du monde, dans notre action, des enfants, là, ou inquiète pas, 7 heures, sois prête. Tu sais, mais aussi, je dis à la femme ou au conjoint, de « Sois ouverte aussi. » « Ah non, mais là, tu sais, il faut que je travaille demain. » Non. Si ton conjoint-conjoint a fait tout ce travail-là, bien, accepte. Puis juste, sois dans le moment. Puis oui, absolument, va mettre la robe noire. Va te préparer. C'est fun. J'ai pris le temps de faire ça. Mais, pour les autres, oui, faire des petits mots. Des petits mots durant la journée ou « Je t'apprécie. » Tu sais, ça ne prend pas trop de temps. Tu as le temps de regarder sur Instagram. Tu as le temps de regarder le score de hockey ou de golf. Tu as le temps d'envoyer un petit mot à ta femme puis dire « Bien, merci. » Tu sais, tu n'as pas besoin d'aller avec des grandes paroles. Puis les femmes, on apprécie. On va faire un petit screenshot puis dire « Hey, regarde ce qu'ils m'ont écrit aujourd'hui. » « Ah, c'est bien non cute. » « Les fleurs. » Des petites affaires comme ça, comme « Tu connais ta conjointe. » Ce n'est pas des fleurs qu'elle aime, n'importe quoi, mais c'est des petites pensées durant la journée que je pense à toi, j'apprécie. Puis ôter le stress. Si son stress, c'est que le ménage, bien, fais le ménage, là. Puis tu aurais une super belle soirée. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu veux avoir du temps sexé avec ta femme, il faut que tu fasses du ménage, mais que ça l'aide. La femme, elle arrive chez elle, si ton mari est en train de passer à la belayeuse, elle va savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête. Oui, comme bon. Non. Mais au moins, la belayeuse est passée, là. Pourquoi ça prend plus de temps de passer à la belayeuse que faire d'autres choses, ça? Oui! Ça va se choisir. Un petit cinq minutes, puis la liste du durateur peut prendre comme 15, là. C'est vrai. Mais j'aime ça, ton discours, pour vrai, parce que c'est des petits détails. Puis souvent, quand on le disait, la routine embarque. Puis là, à un moment donné, tu te demandes pourquoi il y a moins de sexualité qu'il y en avait avant. Des petits détails comme ça qui peuvent faire toute la différence, comme Josée dit, activer l'attirance. Tu sais, tu dis, donne rendez-vous. Là, je t'écoutais, puis je me disais, encore là, il y a plein de femmes qui doivent se dire, « J'aimerais donc ça qu'ils fassent ça. » Il y a plein de détails, là. Puis ça peut être bien intéressant, puis ça peut susciter, justement… Ou quelque chose comme « Pretty Woman », on connaît tous le film « Pretty Woman ». Ça dépend des budgets, là, mais tu laisses un petit peu d'argent, puis tu dis, « Va t'acheter un ensemble pour ce soir. » Ou pour en fin de semaine, « Trouve-toi un nouveau bikini, puis que tu l'emmènes au spa. » Ou quelque chose comme ça. Juste quelque chose qui va briser, puis elle va toujours y penser. « Ah oui, je me souviens quand il m'a, pas forcée, là, mais il m'a dit d'aller faire. « Un déshabillé ou quelque chose. » Ou tu vas acheter le déshabillé. Quoi? On se sentira pas forcée s'il fait ça. Non, non. Non, mais… Ou t'entends une chanson qui te fait penser à quelqu'un. Je pense que ça vient juste de m'arriver, ça. Je reçois un texte, puis « Hey, cette chanson-là, moi j'adore Charlotte Cardin, puis il m'a envoyé la chanson, puis j'étais comme « Ah, tu penses à moi? » OK. Puis comme c'est juste ça, tu sais, ça a rien coûté. Ça a coûté 30 secondes. Il a entendu la chanson, puis il a pensé à moi, puis il m'a l'envoyé. Comme ça m'a fait tout un… La chaleur à l'intérieur, puis tu sais, c'est tout. C'est ça, t'as pas besoin de dépenser de l'argent. Si c'est pas dans ton budget, t'as pas d'argent pour dire des compliments, puis aider. Est-ce que les hommes s'attendent aussi aux petites attentions comme ça de la part de l'homme? Ça va aller de deux côtés. Parce que des fois, on s'attend toujours que c'est la femme qui doit avoir c'est ça. C'est sûr qu'un homme, ça… Il veut pas des fleurs, là? Peut-être quelques-uns, mais c'est plus comme « Je t'apprécie, merci. » ou des compliments, ou « J'aime vraiment ça », ou « Tu vois, juste, c'est donner une caresse. » Comme donner une caresse, là, c'est comme une des meilleures choses. Pas une caresse comme, tu sais, une caresse de 20 secondes, là. Faites-le. Ça, c'est… Je vous donne un devoir à tout le monde. N'importe quand, durant la journée, donnez une caresse à quelqu'un pour plus que 15 secondes, jusqu'à 20 secondes. Puis c'est une science qui explique, si vous allez lire sur « Donner une caresse », qu'est-ce que ça les change entre deux personnes, puis ça réchauffe, puis ça donne une certaine énergie. Puis juste ça, juste, tu vois, ta personne, juste donner une caresse, puis comme, tiens-la fort. Juste des petites affaires comme ça. Ouais, c'est ça, vraiment. C'était ça, tu disais, un câlin, là. Un câlin, mais plus que, comme, faut que tu comptes, tu vois, tu vas te sentir un peu suspens, là, mais compte-le dans ta tête, là. Compte-le, puis là, tu vas voir que tu as un coup, la caresse qui est comme « Oh, 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 pourquoi tu me donnes… » Là, tu as un coup, ça, comme « Ok, j'en avais besoin. » Puis ça donne une bonne énergie, puis c'est vraiment le fun. C'est votre devoir aujourd'hui, ça. Alors, tu as raison. Puis en même temps, ce qui est un peu triste, c'est qu'il y en a qui sont ensemble depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis qui ne s'en font plus de contacts comme ça. Non, non. Juste, alors, essayez ça, puis j'aimerais savoir vos réponses, comment c'est allé, mais juste une caresse, 20 secondes. Mais compte-le, 20 secondes. Oui, pas comme ça, là, mais une belle caresse, là, fort. Oui. Tu vois, quelqu'un qui nous disait dans le chat, les relations saines et égalitaires, c'est plein de bonnes petites attentions. Ça, je trouve que c'est tellement important. Tu sais, quand il n'y a pas tout le temps la même personne, qui donne, qui donne, qui donne, que, tu sais, quand c'est partagé, c'est là, je pense que la relation peut être durable et agréable. Oui, c'est important. C'est pour les deux, tu sais, c'est sûr que je parle homme-femme, je veux juste parler humain, parce que c'est les deux côtés, je veux dire. J'ai été dans des relations que c'est des fois, personnellement, c'était pas égal, puis des fois c'était égal, mais ça ne se dérange pas. Donc, des fois, j'ai des coupes qui sont trois. Et ça aussi, c'est la même dynamique, même chose. Tu sais, des fois, la libido, elle change. Je suis vraiment ouverte à tout, mais n'importe qui qui vient me voir, il n'y a pas de... C'est vraiment, à la fin de la journée, c'est se sentir bien avec soi-même. Puis quand on se sent bien, on peut être avec quelqu'un d'autre. Mais quand on ne se sent pas bien, puis on est stressé, on manque de confiance en soi, c'est dur d'être heureux dans un couple parce qu'on n'est pas heureux avec soi-même. Ça, vraiment, j'aime ça travailler des fois, comme I go back to basic avec chaque de mes clients. Où es-tu dans ta vie? Est-ce que tu es content? Qu'est-ce que tu travailles dessus? C'est quoi tes buts? C'est quoi? Puis après ça, on va parler de sexe. Après ça, on va parler de ta sexualité, de tes défini ou tout ça. Mais au début, j'aime ça vraiment aller au début de toi. Qu'est-ce que ça va te dire? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Comme les basics, c'est très, très, très important. Et ensuite, là, on peut travailler sur d'autres choses. Puis c'est dans n'importe quoi qu'on fait dans la vie. On veut avoir une nouvelle job, qu'on veut un nouveau but. Est-ce que nous, on est correct? On est-tu? On se sent-tu bien? Puis là, c'est facile d'accomplir des choses. C'est drôle parce que ce matin, je lisais un livre, puis j'en ai parlé dans mes groupes de l'Académie du Kéto. Mais là, on est porté. On a souvent entendu, travaille fort, travaille fort, puis tu vas réussir, puis tu vas être heureux. Alors que c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait considérer. Si tu es heureux, ça va amener le succès. Oui. C'est comme une femme, là, quand elle rencontre un homme qui est épanoui, qui est heureux, elle a envie d'être avec cette personne-là. Tu sais, c'est toute l'attitude aussi. Je pense que c'est important. Il ne faut pas changer comme qu'on est dans un couple aussi. Si tu as des buts, continue à avoir tes buts. Ce n'est pas à cause de t'être une relation, il faut que, ah, bien là, je ne peux pas vraiment travailler. Non, continue. Parce que la seule personne qui est là pour te supporter pour le reste de ta vie, c'est toi-même. Continue avec ton cheminement. Puis si la bonne personne est avec toi, elle va t'aider à évoluer et non te descendre. ou tout ça, continue. Puis les deux, de se pousser aussi. Mais tu n'es pas là, être en couple pour, OK, let's go, là, tu es capable. Faire ça aussi, ça dépend de ton énergie. Mais c'est le fun quand tu es avec quelqu'un que tu peux juste évoluer et grandir ensemble sans baisser l'autre personne. C'est sûr que des fois, une personne va grandir un peu plus. Puis c'est juste d'apprendre, de dire, oh, que tout est correct. Puis de se parler. Communication, c'est important. Puis de juste s'aider pour s'épanouir dans la vie. C'est super. Mais communication, c'est le number one. Être heureux personnellement, se sentir bien. Puis communication, avec tout ça, il n'y a rien qui peut t'empêcher de faire ce que tu veux.